je recommande pas spécialement la consommation d'eau n'est pas un contenu sponsorisé vous invitant à bord de l'eau salut à tous c'est axel ça fait un bail qu'on sait pas parler mais c'est pas grave ça me manquait un peu et puis ce qu'il faut savoir c'est que en cette période un peu un peu chelou on va dire ça comme ça j'ai eu l'occasion de me lancer dans un petit défi ces derniers temps c'était l'année dernière de lancer dans la guitare or non je vais pas jouer je ne jouerai pas devant vous a priori avant d'être particulièrement bon ce qui peut prendre pas mal de temps mais par contre je voulais partager avec vous quelques chaînes youtube que j'ai trouvé lié au monde de la guitare que je trouve intéressante le but c'est vous faire découvrir des chaînes après dans un premier temps je vais vous montrer des chaînes qui sont sûrement connu de beaucoup et l'idée serait de vous les présenter dans un ordre croissant d'abonnés c'est à dire que on commence d'abord par ceux qui ont le plus petit nombre d'abonnés et pour l'instant je commence avec avec des chaînes qui ont quand même un certain nombre d'abonnés c'est à dire que vous verrez au bout d'un moment je les chaînes dont je vais vous parler vous les connaîtrez toutes si bien sûr vous intéressez au monde de la gratte il y aura plusieurs vidéos dédiées à ça parce que sinon ça va être trop long ah oui est ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est des chaînes majoritairement anglophones dans tous les cas ce que je vais faire c'est que je vous préciserai quand c'est le cas c'est à voir la plupart du temps j'espère que ça vous dérangera pas trop trop après quand ça parle de guitare généralement à part si c'est très technique c'est pas forcément gênant la première chaîne dont je voulais vous parler c'est un truc que si ça va être celle du coup qu'elle moins d'abonnés de toute ma liste pour l'instant et qui est un peu particulière donc ça plaira pas à tout le monde c'est la chaîne d'un mec s'appelle oncle judy uncle judy music en fait c'est un gars avec 31 mille d'abonnés qui est un peu déjanté qui fait des contenus qui sont pas très organisés qui parfois sont très longs donc ça me parle un petit peu parfois sont très courts un peu un gars qui se prend pas au sérieux mais qui fait quand même au final les choses bien et qui a quand même du talent mais c'est surtout ça qui est intéressant en l'occurrence alors c'est pas forcément pour apprendre des choses il y a certains contenus qui sont un peu ouais objectif pédagogique il y en a pas beaucoup mais c'est plutôt pour se divertir mais de manière un peu particulière je dirais dans l'esprit il me faisait il me fait penser à un iDubs mais je veux dire qu'il est en train de se développer quoi il y est il y est pas encore alors ce que je vais faire aussi c'est vous montrer deux trois extraits à chaque fois d'une vidéo que j'ai trouvé la plus intéressante et qui m'a fait notamment peut-être découvrir le gars moi récemment je me suis intéressé à un groupe qui s'appelle polifia qui est assez particulier et donc il a fait une vidéo ou dans laquelle en gros il il essaie de refaire une chanson de polifia mais juste à l'oreille et je trouve ça c'est cool et parfois même on a l'impression qu'il est bourré et là en l'occurrence je pense qu'il était pas bien loin bref il me fait bien marrer et il joue en plus plutôt bien et bien sûr je vous mettrai les liens dans la description à chaque fois maintenant je vais vous parler d'une chaîne d'un gars c'est un peu un de mes coups de coeur enfin ouais c'est un de mes coups de coeur dans les gars qui ont moins de cent mille abonnés ça paraît ça plairait pas ça plairait pas forcément tout le monde c'est plutôt de l'acoustique mais par contre ce que j'aime bien c'est déjà le style du gars vous verrez et et les groupes qui choisit la chaîne en question le gars s'appelle ernesto schnack schnack il fait des lives de temps en temps je n'arrive jamais à les choper mais je pense ça peut être sympa et en fait il fait des covers acoustiques de morceaux assez sympa vous verrez et il a un style un peu particulier et surtout c'est pas que des covers en fait il va il va avoir une capacité comment dire à faire des morceaux où il va arriver à reproduire à la fois la mélodie à la fois le chant d'une certaine façon mais sans chanter vous verrez c'est un peu c'est un peu spé en faisant du du finger style mais pas uniquement et c'est une brute le gars déjà pour un bar et c'est lui qui fait ses propres tablatures sur ses morceaux pourquoi lui je l'aime bien particulièrement aussi c'est les groupes qui choisit ils balancent du tool il a du système of down il ya il ya aussi d'autres choses et c'est des groupes que je kiffe quoi un petit exemple de vidéo que j'ai vraiment bien kiffé c'est une cover de lateralus de tool je vous laisserai écouter ça oui à cette cover de apc qui est un de mes groupes préférés également je vais pas jouer trop parce que je me faire choper niveau copyright mais on s'arrête là mais moi je trouve ça magnifique d'ailleurs ça c'est un morceau sur lequel je bosse et tranquillement et pas à son niveau lui c'est vous le voyez peut-être pas mais il fait pas que il fait pas que la partie guitare il fait la partie vocale également avec sa guitare c'est trop bien je l'ai pas dit sur l'ernesto en fait il parle pas à part quand il fait des lives du coup c'est vraiment pour tout le monde et là je vais passer du coup à quelqu'un de francophone c'est la seule personne de ma liste je crois pour l'instant vous verrez peut-être dans d'autres vidéos que beaucoup de guitaristes à mon avis en france connaissent et bien sûr de one and only laurent garcia laurent ce qui est sympa c'est déjà c'est une belle progression au moment où j'ai fait c'est j'ai réalisé la vidéo enfin le texte de la vidéo à la base il était plus dans les 150 mille abonnés je crois là il est à 173 ses vidéos elle marche très bien mais pour une raison simple c'est qu'il a du talent il fait des choses de qualité visuellement auditivement bien entendu mais au delà de ça ce qui est vachement pas ce qui est le principal c'est sa capacité d'analyse c'est un gars qui est techniquement excellent en tout cas c'est ce qui me donne l'impression d'être et je pense vraiment pas me planter et ce qui est bien c'est qui sait s'il a des avis intéressants à fournir il est quand même il arrive à être objectif mais mais je sais pas c'est sa façon d'expliquer les choses si c'est bien fait c'est bien préparé donc vraiment je recommande donc typiquement ça va être des contenus de type voilà analysons ce solo nul de lille wayne et il s'amuse aussi parfois alors ses vignettes à son clean et tout après ses titres il le fait un peu en mode clickbait mais c'est fait exprès honnêtement et c'est pas trop dégueulasse moi je trouve que c'est propre kurt cobain est il un bon guitariste voilà tu te poses la question tu as envie de savoir et mais il dit pas juste oui ou non il analyse vraiment il va au fond des choses et très honnêtement ça le fait grave ce qui est marrant avec florence c'est qu'il est il est quand même éclectique et puis même si on sent qu'il a des voilà des groupes qui préfèrent des styles qui préfèrent des choses qui jouent avec plus ou moins de préférence il va s'intéresser à tous les sujets et il a même fait une vidéo à l'époque il ya neuf mois déjà sur une chanson une chanson un titre qui s'appelle odd de pnl que vous connaissez sûrement moi je m'y intéresse pas particulièrement mais bon et il a analysé ça pour dire en fait que c'est une chanson qui marche bien et elle a des raisons de bien marcher et on pourrait juste s'arrêter à dire c'est de la merde c'est du rap français dégueulasse mais non lui va plus loin il parle musicalement et j'ai trouvé ça cool je conseille notamment de checker ça une de ses dernières vidéos sur smoke on the water ça si je laisse trop je vais me faire niquer les cordes à vide en fait donc au final on s'en bat les couilles alors comment on va réussir à donner différentes je crois que je suis tombé sur le meilleur moment de la vidéo et j'aime bien voilà son style un peu nonchalant un peu mais expert il se la raconte pas il n'est pas non plus modeste mais mais voilà il est il est sympathique et c'est vachement agréable d'écouter ses vidéos donc voilà je vous conseille vraiment c'est super intéressant ce qu'il fait alors celui qui arrive c'est particulier je vous ai parlé de polifia d'ailleurs en début de vidéo en fait c'est le guitariste principal tim henson de polifia qui est un groupe un peu particulier avec des chansons bah écoutez c'est ça plaît pas tout le monde moi je trouve ça assez chouette mais surtout la chanson une chanson qui s'appelle goat que tout le monde connaît enfin essayez là vous verrez vous tapez polifia goat vous verrez à quoi ça ressemble si je la joue là je vais me faire striker donc on va éviter par contre je peux vous faire écouter très rapidement une des vidéos qu'il a fait avec notamment un autre youtubeur dont je vous parlerai peut-être pas dans cette vidéo dans une autre s'appelle les chicanes nito qui est juste un tueur et ils ont ils ont le même style à peu près de façon de jouer et je trouve je trouve ça juste très intéressant donc ça c'est chicanes nito c'est l'autre youtubeur dont je vous parlerai une autre fois où aujourd'hui je sais plus et le premier c'était team voilà et ça c'est une collab qui était juste incontournable à mon avis faut que vous la regardez si regardez si le style vous intéresse bien entendu et avant peut-être écouté goat de polifia mais comme ça vous saurez si le style vous branche c'est une chanson qui est hyper technique et qui a été analysée d'ailleurs par plein de youtube heures experts musique qui qui réagissent à des morceaux je trouve ça un sujet qui est intéressant également pour aller pour finir cette vidéo et puis vous verrez j'en ferai une autre avec avec un paquet d'autres mondes notamment mon gros gros chouchou que tout le monde connaît mais ça vous verrez voilà un peu après pour terminer bas difficile de parler de guitare notamment de manière francophone sans parler de monsieur galago je suis galago c'est on va dire que c'est un vétéran du youtube game sur la musique notamment essentiellement la guitare mais pas uniquement il fait aussi du piano je connais pas son niveau de piano mais mais en guitare c'est propre et il a surtout une grosse grosse approche sur tuto le son du contenu pédagogique qui publie très 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 régulièrement et une des vidéos qui m'a fait vraiment qui m'a fait pas le connaître parce que je le connaissais avant mais que j'avais vraiment apprécié de lui c'était notamment ce tuto guitare acoustique en finger picking sur nos surprises de radio et en plus il a une super est il a l'air marrant il a l'air sympa t'as envie de lui faire un câlin et c'est pas forcément évident donc pour vous aujourd'hui une version solo du titre mythique nos surprises de radio est sorti en 1997 sur le légendaire album hockey computer effectivement superbe album est en fait en ces tutos bas c'est assez cool je vous montre un extrait voilà tu as un plan vraiment de prête de ce de ça des frais tu as la tablature en bas tu peux télécharger il donne des cours alors il ya des leçons que tu peux acheter également etc mais en tout cas là sous forme de tuto gratuit pour commencer déjà ça vous intéresse c'est super bien foutu c'est super lisible il va doucement tu peux mettre pause enfin c'est assez cool donc moi ça me plaît ça me plaît bien et pour moi c'est voilà si vous si vous débutez mais pas uniquement n'est pas qu'en en acoustique ça peut être super intéressant de vous intéressez à ce mec bon voilà je dirais que c'est à peu près tout pour aujourd'hui j'en ai encore dans ma liste mais j'ai pas envie de faire des vidéos d'une demi-heure j'en ai des bien gros et n'hésitez pas tant que j'ai pas encore publié la deuxième à me pas forcément grosse en fait ce qui m'intéresse justement c'est de découvrir des nouvelles chaînes des chaînes des chaînes de petite taille mais qui font un contenu de qualité il y en a c'est pas toujours facile de les trouver à cause de ce putain d'algorithmes youtube mais mais ça m'intéresse si vous en avez mettait dans les commentaires mais si je trouve qu'elles sont intéressantes j'en parlerai potentiellement dans d'autres vidéos si je fais des séries comme ça on verra si je continue vous connaissez avec le temps ce sera pas uniquement dédié guitare attention c'est pas que musique ou quoi ça peut être n'importe quoi j'ai d'autres thèmes en tête donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des thèmes de vidéos et de créateurs qui vous intéresse et qu'il faut mettre en avant parce que là je mets aussi en avant des gens qui n'ont pas besoin mais c'est pas grave c'est pour vous découvriez vous mais à un moment j'aimerais bien mettre en avant des gens qui en ont peut-être besoin pas forcément pour filer un coup de main mais pour certaines façons mettre en avant des gens qui font un contenu de qualité et qui ont pas qui arrivent pas ressortir ressortir du lot à cause de la quantité de contenu qu'il ya sur youtube c'est juste c'est juste énorme et c'est très très compliqué aujourd'hui d'en sortir voilà c'est à peu près tout écoutez je j'espère que cette année 2020 s'est bien passé pour vous que ça n'a pas été trop dur avec notre crise majeure que nous vivons tous je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne année 2021 et puis en espérant vous voir très bientôt mais à bientôt et ciao